donc bonjour tout le monde encore une fois nous vous souhaitons la bienvenue à cette série de séminaires et virtuels et aujourd'hui notre invité et professeur au carrom abdallah de l'IM6P de Bengrir donc je vais présenter plus tard avec le titre qu'il a choisi à partager avec nous et donc juste avant pour les gens qui assistent avec nous pour la première fois je pourrais rappeler que ces webinaires donc ils sont coordonnés par un groupe qui provient donc du programme Mabiova un programme Erasmus Plus qui provient de différentes universités à savoir l'université de Rabat l'université de Bengrir l'université de Tanger l'université de Marrakech l'université de Toulouse et donc c'est ce comité donc d'organisation de ces webinaires donc il a préparé pour vous tout un menu de présentation pendant cette période de confinement pour nos étudiants et pour nos jeunes chercheurs et chercheurs confirmés et donc ces webinaires aussi ils sont possibles via cette plateforme grâce à un soutien technique de Aristide Boukhar et d'Agrignon qui est avec nous pendant toutes les séances on le remercie encore une fois et aussi donc avec Véronique Pivant qui nous donne le soutien technique aussi à l'INP et donc le séminaire du jour c'est donc comme je l'ai dit c'est notre professeur Okram Abdullah de l'IN6P de Bengrir qui va nous parler de l'utilisation de la fluorescence liée à la chlorophylle A comme un outil pour mesurer l'état physiologique des plantes sous différentes contraintes environnementales et de stress abiotiques donc c'est Abdallah pour le présenter encore mieux que ça c'est un physiologiste des plantes donc il a une expérience importante dans le domaine du développement des plantes et plus précisément il a étudié les aspects liés à la photosynthèse de l'appareil photosynthétique il a fait son master à l'université Ibn Sor d'Akadir où il a travaillé sur l'art emblématique du sud marocain qui est l'art gagné donc après son master il a rejoint un laboratoire en Suisse où il a fait son doctorat et donc où il a déjà commencé à travailler sur l'aspect de stress abiotique et après donc il a rejoint un laboratoire au Québec à Montréal exactement au Canada où il a fait son post-doc donc sur l'effet de la bioaccumulation des métaux et des nanoparticules au niveau des membranes cellulaires et aquatiques sur le développement des plantes et actuellement c'est un professeur donc comme je l'ai dit à l'heure à l'UM6P où il développe des travaux de recherche et aujourd'hui il va partager avec nous un de ses travaux donc dans cette université donc au sud du Maroc voilà donc juste encore quelques aspects techniques avant de passer aux aspects techniques donc on peut se réjouir qu'actuellement on a plus de 1000 inscriptions donc le nombre augmente de plus en plus donc on a toujours un équilibre entre les doctorants post-doctorants et les étudiants de master donc qui ont répondu massivement donc assez pour suivre ces webinaires on a aussi donc 20% 17% environ d'enseignants, chercheurs et ingénieurs et aussi donc de manière importante le reste c'est des personnes qui viennent du monde socio-économique donc quelques aspects techniques pour suivre ces webinaires donc les vidéos comme je le répète pendant tous les autres webinaires les micros et vidéos sont fermés pour qu'on puisse suivre de manière confortable ces séminaires virtuels vous pouvez, dès que vous avez envie de poser une question vous pouvez la poser en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran qui s'appelle questions-réponses QR donc je vous invite à utiliser ce bouton que pour poser vos questions si vous voulez passer d'autres informations vous pouvez utiliser l'autre bouton converser si vous avez des problèmes techniques et si vous voulez poser des questions à la fin du webinaire vous pouvez utiliser le bouton lever la main donc vous cliquez simplement sur lever la main et là on va donc vous donner la possibilité de poser votre question directement à Sir Abdullah et voilà, il se fera plaisir de vous répondre donc sans trop tarder encore une fois, merci à Sir Abdullah d'avoir répondu à cette invitation et donc voilà, maintenant nous lui donnons la main pour qu'il puisse partager avec nous ses recherches et tout à l'heure on va interagir avec lui ce sera toujours notre collègue c'est Aziz donc c'est Aziz Simone de l'Université de Rabat qui va se charger de l'animation des questions que vous avez tapées directement sur la partie QR moi je me chargerai donc avec lui d'animer la partie questions qui vient des gens qui souhaitent parler directement à Sir Abdullah et qui ont levé la main de manière virtuelle sur la plateforme voilà, donc je vais arrêter le tas d'écran et je laisse la parole à Sir Abdullah où il peut maintenant partager son écran et à tout à l'heure merci Cézouine je voulais juste confirmer que je suis la même personne qui est dans la photo, mais son cheveu donc merci Cézouine pour votre introduction je remercie aussi toute l'équipe à Germaine pour l'énergie fournie dans l'organisation de ces webinaires je trouve vraiment intéressant et enrichissant et merci beaucoup à vous de m'avoir invité à participer à partager avec vous mes recherches et mes résultats donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu sur la fluorescence chlorophyllienne comme un outil utilisé pour suivre et étudier l'effet d'un stress abiotique sur les plantes donc comme vous savez tous les organismes photosynthétiques qu'ils soient des plantes supérieures, des algues, des cyanobactéries peuvent être exposés dans leur croissance à une étape de stress abiotique donc ce stress abiotique peut affecter d'une manière directe ou indirecte la photosynthèse et donc il peut affecter leur survie et leur productivité donc comme vous savez la photosynthèse elle est considérée parmi les processus métaboliques les plus importants chez les plantes et dans l'appareil photosynthétique ou dans la photosynthèse dans la chaîne de transfert d'électrons le photosystème 2 est considéré parmi les composantes les plus sensibles à la variation de l'environnement qui peuvent affecter effectivement la croissance et le développement des plantes donc pour étudier l'activité de le photosystème 2 donc il y a plusieurs techniques mais ces dernières décennies il y a une technique qui a été développée qui est la technique de la fluorescence chlorophyllienne c'est une technique qui a l'avantage d'être rapide moins chère mais non destructive mais avant de parler un peu de la fluorescence chlorophyllienne donc un petit rappel de la photosynthèse ou plutôt de ce texte de lumière je suis sûr que vous avez déjà vu ces diagrammes donc l'action de la photosynthèse il s'étale dans la lumière visible c'est-à-dire dans les longueurs d'onde qui varient entre 400 et 550 nanomètres et dans la photosynthèse ou plutôt dans les chloroplastes on peut trouver trois pigments qui sont vraiment essentiels on trouve la chlorophylle A, la chlorophylle B et les kaotanes le maximum d'absorbance pour le spectre d'absorbance de ces trois pigments ça diffère et pour un exemple donc pour la chlorophylle A donc il absorbe la lumière dans le violet bleu et dans le rouge pour la chlorophylle B donc il peut absorber dans le violet bleu mais aussi dans le rouge et l'orange mais pour les kaotanes 8 donc ils peuvent absorber la lumière violet et dans le bleu vert pourquoi je vous parle de ça ? parce que c'est très important si on utilise la photosynthèse si on travaille avec des instruments photosynthétiques il est très important de savoir la longueur d'onde qu'on utilise et son intensité c'est très important sinon on peut avoir des résultats qui sont erronés puisqu'il y a tellement de chevauchements d'absorbance entre ces différents pigments donc c'est quoi l'émission de la fluorescence ? en fait lorsque la chlorophylle ou un organisme a photosynthétique reçoit de la lumière donc il va y avoir une excitation de la chlorophylle donc une fois excité donc il doit revenir à son état initial ou à un état stable donc toute l'énergie l'énergie qui a été absorbée elle se trouve sous trois voies donc soit cette énergie elle va être utilisée pour la photochimie c'est-à-dire elle va être utilisée dans la chaîne de transfert d'électrons qui va avoir à la fin une synthèse forme d'énergie sous forme de NADPH soit qu'elle va être dissipée sous forme de chaleur à travers l'estomate ou cette énergie elle va être réémise sous une longueur d'onde plus grande sous forme de fluorescence donc en fait la fluorescence est émise à 685 et à 750 anomètres et c'est un phénomène qui est physique qui est dû à la déexcitation de la chlorophylle c'est-à-dire le retour de la chlorophylle excitée vers son état initial donc d'une manière générale la quantité ou le rendement de la fluorescence ne dépasse jamais 3% de l'énergie qui est réémise et comme on va voir après donc la fluorescence chlorophyllienne est vraiment un paramètre très important et très fiable pour étudier la sensibilité de son système 2 face aux différents types de stress mais avant de parler un peu de la fluorescence chlorophyllienne juste je vous présente ici un peu d'historique sur ce phénomène-là donc en 1931 donc des chercheurs allemands Korski et Hirsch ils ont découvert que lorsqu'ils ont éliminé un échantillon chlorophyllien qui était déjà adapté à l'obscurité par la lumière donc la fluorescence rouge qui était réémise ils ont observé qu'il y a eu augmentation puis il y a une diminution donc par ce travail c'est la première fois qu'on détermine que la fluorescence émise par les plantes elle est variable donc ces chercheurs-là donc ils ont utilisé deux variants donc pour étudier cette variabilité de la fluorescence à savoir deux degrés de température et le cialeur d'hydrogène donc par leur expérience ils ont confirmé que les plantes ils peuvent émettre une fluorescence qui est variable donc cette fluorescence on peut la trouver sous différents noms induction de la fluorescence ou la transition de la fluorescence mais aussi les suivants qu'on peut nommer cette fluorescence par l'effet de Korsky à la référence de ce chercheur allemand donc à partir des années 80 avec le développement des instruments et des instruments de la photosynthèse donc des nouveaux fluoromèdes ont été développés et qui peuvent mesurer la fluorescence émise par la plante d'une manière avec une grande résolution donc ce que vous voyez ici devant vous cette courbe c'est la courbe de fluorescence qui est émette par les plantes donc l'expérience est facile donc on met notre échantillon chlorophyllien qui soit des plantes ou des feuilles ou des lichens ou des micro-algues à l'obscurité pendant minimum 15 minutes et après on l'excite avec une et la fluorescence peut être digitalisée et captée et bien sûr donc cette courbe c'est un courbe électrique qui peut être transformé sous forme d'une courbe donc comme vous voyez ici c'est une courbe polyphasique c'est-à-dire qu'on peut distinguer trois phases qu'ils ont nommé pour faire phase des électrons par exemple O c'est-à-dire c'est pour origine de la fluorescence et P c'est pour pic en fait c'est quoi cette courbe cette courbe elle indique la chaîne de transfert des électrons à partir de photosystème 2 vers le photosystème 1 donc les études ont montré que la première phase OJ indique une réduction de photosystème 2 la deuxième phase GI elle est en relation avec l'adduction de poules de plastokinou et la dernière phase IP donc c'est la réduction de photosystème 1 comme vous avez le remarqué donc le temps pour l'échelle de temps des discours elle est seulement d'une seconde effectivement l'excitation de nos échantillons mesure qu'une seule seconde donc si on dépasse une seconde on peut avoir une diminution de la fluorescence mais à ce moment-là d'autres phénomènes qui peuvent apparaître sont liés avec le cycle CALVA donc voilà c'est pour ça qu'on a nommé cette courbe la courbe GIP pour référence à ces différents platons ou à ces différentes phases de transfert d'électrons dans la quantité de 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 c'est très important donc à titre d'information pour ouvrir cette courbe la lumière d'excitation de notre échantillon est rouge et pourquoi elle est rouge parce que c'est exactement c'est à 650 nanomètres parce que c'est la longueur d'onde d'excitation de la chlorophylle A c'est pour ça qu'on appelle la chlorophylle A et à cette longueur d'onde il n'y a pas de chevauchement avec les autres pigments ni la chlorophylle B ni la chlorophylle comme ça on est sûr qu'on a excité seulement le pigment de la chlorophylle de la chlorophylle A donc d'une manière générale dans ce discours de fluorescence de la cour projet donc il peut nous aider à comprendre l'état physiologique des différentes composantes du photosystème 2 de la chaîne de transport d'électrons mais aussi la relation entre la phase lumineuse de la photosynthèse et la phase obscure de la photosynthèse donc il y a plusieurs choses qu'on peut tirer seulement de ces discours l'avantage de cette méthode que je disais avant c'est une méthode qui est vraiment simple qui est non-destructive c'est-à-dire on peut suivre le développement ou la croissance de nos plantes ou de notre expérience sans détruire les feuilles ou de notre expérience mais aussi qu'elle est pas chère donc ça c'est parmi les avantages de l'utilisation de cette fleuissance chlorophyllienne en fait tous les organismes photosynthétiques à part quelques extérieurs donc ils ont la forme typique de la force par exemple ce que vous voyez à gauche c'est une courbe de fluorescence qui a été mesurée chez le petit pois chez les points supérieurs au milieu c'est la courbe de fluorescence qui a été mesurée chez une microalgue et une chlamide monas et à gauche donc c'est une courbe qui a été mesurée chez un lichen parmérina thiliaceae parfois vous allez remarquer dans les courbes de fluorescence qu'il y a des pics ou des différences par rapport aux autres si je prends l'exemple de lichen vous voyez ici qu'il y a un pic M qui est très spécifique pour ces espèces là de plantes en fait l'apparition de ce pic là qu'ils ont nommé M ou qu'on a nommé M il est lié à d'autres phénomènes surtout au cycle au transport cyclique des électrons au niveau de photosystème 1 mais aussi peut-être il est lié à l'état de transition durant la photosynthèse c'est-à-dire que la transition c'est-à-dire que c'est un phénomène là où un complexe de collecteur de lumière il va migrer le photosystème 2 vers le photosystème 1 mais on ne va pas parler de ceci dans cette présentation donc comme je dis la courbe de fluorescence est typique chez tous les organismes photosynthétiques avec quelques spécificités qui les différencient mais bien sûr à partir de ces courbes de fluorescence il y a plusieurs paramètres qu'on peut calculer pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec la photosynthèse donc les deux paramètres les plus populaires et les plus utilisés c'est le rapport FV sur FM donc en fait c'est la fluorescence au maximum moins la fluorescence à l'origine c'est-à-dire FO sur FM donc ce rapport FV sur FM donc c'est il nous indique ou bien c'est sur le rendement quantique maximal de la photochimie primaire en d'autres mots donc il peut nous indiquer sur la photo inhibition de son système 2 donc le deuxième paramètre qui est aussi très populaire qui est très utilisé par les les physiologistes c'est ce qu'on appelle l'index de performance je ne vous inquiétez pas pour ces lettres et ces formules donc je vais essayer d'expliquer ce paramètre d'une manière plus simple donc cet index de performance c'est la combinaison de trois paramètres donc le premier paramètre que vous voyez ici est en relation avec la concentration de ce qu'on appelle les centres réactionnaires de la chlorophylle A qui sont actifs donc le deuxième rapport ou bien le deuxième paramètre ici donc il indique sur le rendement pointique de la photochimie primaire le dernier paramètre que vous voyez ici c'est le psi 0 sur le 1 moins psi 0 donc c'est un rendement ou bien c'est l'efficacité il indique l'efficacité du transfert de l'électron au-delà de la photochimie primaire donc l'efficacité de cet électron qui peut passer de la photochimie primaire vers le pôle de place et ainsi vers le photochimie primaire donc comme je l'ai dit avant ce paramètre qui est utilisé pour déterminer l'état physiologique de nos plantes de nos échantillons par rapport pour contrôle bien sûr il n'y a pas que site de paramètres donc je ne vais pas vous bombarder avec l'ensemble de ces paramètres de résistance mais juste pour vous dire qu'il y a une vingtaine de paramètres mais chaque paramètre il a une signification précise pour la chaîne de transfert des électrons et ça dépend du type de stress qu'on applique ou du traitement qu'on applique sur nos échantillons donc je vais vous présenter quelques exemples d'applications d'influorescence chlorophyllienne donc ici comme vous voyez donc j'ai mis trois exemples de trois herbicides donc le DCMU le DBMIP et le methyl virogène comme vous savez donc ces herbicides ils sont souvent utilisés pour tuer ce qu'on appelle les mauvaises herbes donc mais leur action elle intervient surtout dans la chaîne de transfert d'électrons donc si leur action elle intervient dans la chaîne de transfert d'électrons donc sûrement il peut y avoir on peut visualiser ce qui est fait sur la courbe de fluorescence donc ici à gauche donc vous voyez la courbe de fluorescence qui a été mesurée sur un échantillon du feu qui a été traité auparavant par le DCMU et comme vous voyez par rapport au contrôle donc on a une augmentation une augmentation de la fluorescence pour atteindre le pic donc on a l'absence de ces deux phases en fait c'est quelle est l'action de DCMU donc le rôle de DCMU c'est qu'il va bloquer un site au niveau du couinole B donc l'électron ne peut pas être transféré vers le couinole A vers le couinole B donc il ne peut pas être transféré directement vers le système A donc il va y avoir une accumulation de couinole A qui est réduite et on peut la visualiser sur cette courbe donc ça c'est l'action et l'effet de l'ajout de DCMU sur un organisme qui est identifié ou sur un échantillon de chlorophylle donc le deuxième exemple que je présente ici donc c'est le DPMB donc il a une action plutôt au niveau du pôle de plastiquinone donc s'il a une pôle de il a une action au niveau du pôle de plastiquinone donc l'effet est visualisé au niveau de cette phase-là de GI et IP effectivement on voit presque une disparition de la phase IP donc on a un départ directement de GI vers un plateau donc aussi donc c'est une indication que effectivement ces herbicides-là ils interviennent au niveau de plastiquinone donc le troisième exemple que je vous présente ici donc c'est l'action de méthylbiologène donc le méthylbiologène elle est connue qu'elle capte les électrons au niveau de le photosystème 1 donc il va du pourvu de ces électrons et c'est lui qui va les capter effectivement donc cette action-là pardon cette action-là on peut la remarquer au niveau de la dernière phase IP comme je disais avant donc IP elle est en relation avec l'activité de photosystème 1 vous voyez qu'il y a une diminution de cette amplitude IP donc voilà donc bien sûr l'action de ces herbicides dépend bien sûr de la concentration et de la durée du traitement donc la finalité donc l'utilisation de ces herbicides donc il va empêcher un processus normal de la photosynthèse et qui va à la fin induire la mort de nos plantes ou de nos échantillons photosynthétiques donc ici je vous présente d'autres exemples de l'effet d'un stress abiotique j'ai mis ici l'effet de la chaleur l'effet de basse température l'effet de la ciceresse et l'effet d'une déficience en calcium donc comme vous voyez donc la forme de la courbe de fluorescence mesurée dans ces chantiers en traité elle est totalement différente par rapport au contraint ceci dit donc ces traitements là ils ont un effet soit direct soit indirect sur la chaîne de transfert d'électrons du photosystème 2 vers le photosystème 1 donc si je prends l'exemple de la chaleur donc l'effet il apparaît déjà au niveau de l'origine de la fluorescence effectivement comme vous le savez donc parmi les actions primaires de la chaleur c'est donc qu'il va diminuer la perméabilité des membranes et puisque la photosynthèse a lieu des membranes telachroïdales donc sûrement la chaleur elle a un effet sur ces membranes telachroïdales et donc un effet sur un transfert normal de transfert d'électrons donc si vous voyez par exemple ici on a l'origine qui est un peu plus grande par rapport au contrat effectivement donc la chaleur qu'est-ce qu'elle a fait elle a désactivé quelques complexes protéiques et surtout le complexe de dégagement d'oxygène pourquoi le complexe de dégagement d'oxygène c'est parce que c'est là où on a l'hydrolyse de l'eau en hydrogène et en oxygène donc si on a une activation et une activation de ce complexe donc ce donneur d'électrons ne peut pas transférer pour transporter cet électron vers le deuxième récepteur de la chaîne donc le transfert d'électrons va diminuer jusqu'à donc l'effet de la chaleur dépend aussi de son atrocité et si l'intensité n'est pas grande c'est pour ça qu'on peut voir aussi qu'il y a quand même un transfert d'électrons mais qui est très faible par rapport au contrôle la même chose la même remarque quand notre échantillon a été traité avec de basses températures on voit que la phase aujourd'hui elle a augmenté donc elle est plus importante par rapport aux totalités de la peau donc c'est aussi qu'il y a un dysfonctionnement au niveau du transfert d'électrons de complète de gagement d'oxygène vers le photosystème 2 par contre dans le cas de la cichresse la différence visuelle est très significative au niveau de la deuxième et la troisième phase c'est à dire à partir de la phase J vers la phase plastique ceci dit donc ceci peut indiquer que la cichresse il a un effet sur le transfert d'électrons à partir de poules de plastique vers le photosystème 1 mais le processus photosynthétique reste quand même fonctionnel mais c'est l'efficacité et le rendement qui est faible donc pour le dernier exemple ici c'est l'effet d'efficience de cassion donc comme vous voyez dans cette figure là la courbe est presque plate donc on a la disparition de ces plateaux qu'on voit dans la courbe originale ou par rapport au contrôle donc il y a deux points qu'on peut en déduire que le cassion il joue un rôle très important dans l'appareil photosynthétique et dans le transfert d'électrons mais aussi donc il joue un rôle très important aussi dans le transfert d'électrons à partir de ces phases là c'est à dire à partir de l'étape J vers l'étape P bien sûr ici je ne vous ai pas présenté les paramètres qu'on a conclu de ces cours mais déjà visuellement on voit qu'il y a un effet direct sur ces différents traitements sur l'appareil photosynthétique sur la photosynthèse et donc sur la physiologie de la plante en général donc cette technique est utilisée par les physiologistes par exemple pour déterminer la tolérance la tolérance de certaines variétés pour une gamme de chaleur ou une gamme de traitements à la sécheresse ou à différentes concentrations de calcium ou d'autres nutriments donc ça c'est très important pour déterminer le seuil de tolérance des variétés face à ces différents types de traitements donc ici c'est un autre exemple un autre exemple de l'utilité de la florection de chlorophyllienne pour l'étude de la combinaison de deux types de stress donc à savoir la sécheresse et plus un choc thermique à 45 degrés de Celsius en fait on s'expérience donc ce sont des feuilles d'une plante d'orges qui ont été utilisées donc qu'est-ce que l'on remarque donc lorsque l'effet individuel de la température est appliqué donc on voit une transformation de la courbe de la fluorescence donc son rendement est diminué par rapport au contrôle mais surtout surtout l'apparition de six bandes au début de la courbe qu'on appelle la bonde K en fait l'apparition de six bandes elle est indicative de la destruction ou l'inactivation de complexes de dégagements d'oxygène donc s'il y a une activation ou une destruction de complexes de dégagements d'oxygène il n'y aura plus de source d'électrons et la chaîne de transfert d'électrons il n'y aura plus donc il n'y aura plus de processus photosynthétiques mais de synthèse d'ATP et de NADPH par contre lorsqu'on applique ce choc thermique à 45 degrés sur des chantillons qui ont été exposés à deux semaines de stress on voit que la forme de la courbe de fluorescence est différente et qu'on a presque une disparition de cette bande qui a été marquée suite au traitement à 45 degrés mais comment expliquer cette on va dire positivité de de la position de la disposition de la stress et de la température effectivement donc lorsque les plantes de manière générale lorsque les plantes sont exposées à des stress abiotiques que ce soit le stress ou la sanité par exemple donc la plante va accumuler va synthétiser ce qu'on appelle des osmolites ou des osmopronducteurs donc parmi ces osmolites et ces osmopronducteurs on trouve souvent par exemple la prolyme et la glycine et la glycine vitine et ces deux osmolites ou ces osmopronducteurs ils jouent un rôle très important dans la protection de la chloroplast donc c'est pour ça que les plantes qui ont été exposées à l'avance à la chistresse ils ont une certaine tolérance face aux températures donc ceci est utilisé dans l'agriculture parfois les agriculteurs dans leur champ lorsque ils observent qu'il y a une action soudaine par exemple à une température donc ils essayent de faire appliquer une application exogène de prolyme ou de la glycine vitine pour diminuer un peu l'effet de cette de ce type de température soudain pour garder au moins pour préserver leur productivité donc c'est très important donc de prendre en considération dans nos études la combinaison pas d'un seul type de stress mais au minimum de stress abiotique pour vraiment comprendre la fonctionnalité et le fonctionnement de la plante et surtout l'appareil et surtout le processus de photosynthèse donc ici je vous présente un autre exemple de l'utilité de l'offlore de l'offlore de l'offlore chlorophyllienne donc dans cette expérience on a on a choisi deux espèces à savoir le maïs et la tomate qu'on les a mis dans des conditions mais avec une déficience de certains éléments nutritifs comme le fer, le stacium, l'azote, le phosphore, le cacium, le soufre donc la première remarque que vous allez observer que la réponse de maïs face ou plutôt la réponse de la fluorescence chlorophyllienne de maïs face aux différentes déficiences et les plus marquées par comparaison à la tomate donc l'effet est le plus marquant chez le maïs que chez la tomate et le point aussi qui nous a intrigué dans cette étude c'est surtout le phosphore comme vous voyez ici donc presque il n'y a pas une différence par rapport au contrôle donc certaines hypothèses ont été mises mais on est en train de mieux comprendre comment le maïs peut survivre face à une déficience de phosphore et ça ne peut pas être à cause que le maïs est une plante C4 ou la tomate est une plante C3 mais il y a d'autres plantes on confirme d'autres résultats peut-être qu'il y a une réutilisation du paire d'une manière un peu précise et efficace par la plante donc ça c'est un exemple qu'on peut utiliser pour étudier la déficience des nutriments chez les plantes pour bien aussi détecter le manque des éléments nutritifs chez les plantes donc la floridose qui revient elle peut jouer un rôle important dans cette état à plat de détection donc ici je vais switcher un autre exemple un exemple de l'utilisation de la floristante chlorophyllienne donc cette expérience on a utilisé la floristante chlorophyllienne pour étudier la photochimie de photosystème 1 et photosystème 2 chez une plante aquatexte stressala donc vous voyez le stressala la variation de la floristante chlorophyllienne et il dépend de la lumière mais aussi il dépend de la concentration de l'acéril qu'on a ajouté mais en fait dans cette expérience on ne s'est pas intéressé à l'effet de la salilité sur la floristante chlorophyllienne mais notre but dans cette expérience c'est trouver une corrélation entre la formation des espèces réactives d'oxygène et la photochimie de photosystème 2 et photosystème 1 donc comme vous le savez l'induction ou la formation des os elle est induite au niveau des organismes où il y a un transfert d'électrons c'est à dire qu'il peut être le chloroplast ou il peut être une spondrie qui peut être un appareil d'écologie donc c'est là où on a l'induction de la formation des espèces réactives d'oxygène qui est formation donc c'est un signal de l'induction d'un stress oxydatif et vous savez les dommages qui peut causer un stress oxydatif dans la cellule végétale et qui peut induire même à la mort cellulaire donc nos résultats dans cette expérience on a trouvé que la formation des espèces réactives d'oxygène ou le stress oxydatif elle est très corrélée avec l'activité de photosystème 2 donc on a trouvé une corrélation de 0.91 et aussi avec l'activité de photosystème 1 donc c'est un autre paramètre que je n'ai pas cité auparavant mais elle est liée à l'activité de photosystème 1 on a trouvé qu'il y a une grande corrélation entre la formation des ROS et l'activité de photosystème 1 sous un stress celle-là donc parmi les avantages aussi de la floristose corpillée donc on peut les utiliser pour les corrélérer avec d'autres paramètres physiologiques qu'ils soient de la croissance ou j'ose dire donc la respiration la florespiration donc je vais ouvrir des parontés ici que la floristose chlorpillée ne peut pas être utilisée seule pour comprendre l'effet et l'impact et l'action d'un trait sabbiotique elle est toujours combinée et complémentaire à d'autres observations donc on ne peut pas déduire directement de la floristose chlorpillée l'effet physiologique de cette méthode sur la plante elle peut nous indiquer l'impact il peut nous indiquer l'action sur l'appareil plutôt synthétique mais on a besoin d'autres paramètres pour avoir une image plus grande sur l'effet de stress sabbiotique sur nos plantes ou nos échantillons chlorophyliens donc ici je vous présente un travail de ma thèse donc ça date un petit peu de quelques années donc en fait dans ce travail le but de ce travail donc c'est de placer 10 variétés d'orge marocaines ce sont 10 variétés d'orge marocaines donc 5 variétés sont registrées dans le catalogue officiel et 5 variétés ont été collectées dans des zones arides et sommets arides du sud du Maroc donc 6 variétés ont été exposés à deux semaines de stress suivi à une récupération ou une érigation donc les deux paramètres que je vais utiliser ici donc pour comprendre la réponse de 6 variétés face à le stress donc c'est la performance d'index et le rapport FV sur FM qui est présenté ici sur des symboles ouverts et l'index de performance c'est des symboles un peu fermés donc comme vous voyez donc ce paramètre est V sur FM donc on n'observe pas une variation donc par rapport à l'effet de la sugestresse et donc comme j'ai vu comme nous avons vu au début de l'effet de la sugestresse donc il n'y a pas il n'y a pas vraiment un effet sur l'activité de votre système par contre l'étude de l'index de performance donc il présente une variabilité très significative de réponse à la sugestresse de toutes ces variétés d'orge donc c'est un paramètre qui peut être utilisé aussi pour différencier la réponse par exemple entre les variétés d'espèces face à d'autres stress abiotiques que ce soit la sugestresse la salinité ou à d'autres types de stress abiotiques donc à partir de ce paramètre là j'ai développé un index de stress et par ces index là j'ai pu classer les variétés selon leur degré de tolérance donc comme vous voyez là sur cette courbe là donc certaines variétés représentent une grande tolérance par rapport aux autres dans ce qu'ils sont classés en tolérance moyenne et aux à faible tolérance donc j'aimerais bien soulever un point très important que la plupart de nous le fait c'est qu'on étudie si l'on l'effet d'un stress abiotique pendant une période donnée alors qu'on oblige ou on oublie d'étudier le potentiel de récupération de ces variétés ou de ces plantes après ce stress abiotique à titre d'exemple dans ce travail j'ai remarqué que cette variété là malgré qu'elle est classée dans une tolérance moyenne face à le stress mais son potentiel sa capacité à récupérer est la plus grande et la plus importante donc il faut à mon avis prendre en considération ce facteur-là ces variantes-là d'études de stress abiotique donc on a la réponse la tolérance face au stress abiotique mais on doit prendre en considération aussi le potentiel la capacité de récupération après ce période de traitement donc je vais dans ce présent je vais switcher donc je vais switcher de l'orge vers un autre espèce ou un autre organisme photosynthétique qui sont les léquins donc sûrement si vous faites des randonnées et des pique-niques dans la forêt vous avez sûrement remarqué ces plantes-là soit sur les roches soit sur les arbres ce sont des lichens donc c'est une symbiose entre un champignon et un microalgue et le champignon donc il joue le rôle d'un support et la microalgue donc c'est elle qui va fournir toute l'énergie nécessaire pour le champignon donc c'est une coopération bénéfique pour les deux d'organisme puisqu'il y a une microalgue donc il y a l'appareil photosynthétique donc on peut mesurer la fluorescence chlorophyllienne donc quand j'ai mesuré la fluorescence chlorophyllienne de six espèces de lichens qui est à l'état sec c'est-à-dire qui n'était pas limite j'ai observé ou bien j'ai mesuré seulement une couvre-plate donc directement je veux dire que cet organisme n'est pas vivant donc je ne vois pas ni variabilité de la fluorescence ni augmentation de la fluorescence mais aucun plateau de la fluorescence par contre quand j'ai ajouté un petit goutte d'eau un petit goutte d'eau à mon échantillon et je mesure la fluorescence chlorophyllienne donc une chose qui est vraiment fascinante on observe une augmentation de la plante de la fluorescence donc ceci indique une activation de la photosynthèse donc une activation de transfert d'électrons de photosystème 2 vers le photosystème 1 et comme vous vous observez dans la figure à droite il y a une synchronisation de l'activation de tous les sens réactionnels de l'équipe et je trouve vraiment très fascinant cet organisme-là photosynthétique parce que dans la rassurature donc il y a plusieurs travaux qui ont été publiés comme quoi c'est parmi les organismes qui peuvent tolérer des environnements vraiment extrêmes donc effectivement donc juste par curiosité scientifique donc j'ai pris ces ces sentiers de l'équipe et je les ai exposés à une gamme à une gamme de d'opérature à l'ombre de 25 degrés à 50 degrés mais pas pendant 15 minutes mais pendant une durée de 24 heures vous pouvez imaginer si on expose à une feuille ou à un organisme photosynthétique à 50 degrés pendant 24 heures qu'est-ce qui va se passer donc effectivement j'ai exposé des silicènes mais à l'état sec à ces différentes températures mais ce qui est fascinant quand j'ai mesuré la fluorescence chlorophyllienne et les paramètres de fluorescence toujours le rapport FVFM et l'index de performance j'étais étonné que ces silicènes ils ont je peux utiliser le mot résister à ces températures de 50 degrés pendant 24 heures effectivement donc la signification est vraiment lente par rapport aux autres températures de 25-35 mais les trois toute l'activité photosynthétique de l'ensemble des échantillons a atteint son maximum au niveau de 128 minutes je trouve ça vraiment très fascinant et ça donne vraiment un sujet de recherche pour comprendre d'où celui-là ou celui-là détient leur force-là de résister de tolérer cette température mais aussi d'autres stress ou je dirais des extrêmes de stress abiotique donc effectivement avec ces ces organismes ma curiosité a augmenté donc comme vous allez voir dans cette présentation donc effectivement j'ai pris des échantillons de lichens à l'état sec et à l'état humide donc j'ai ajouté une boule pour activer l'appareil photosynthétique pour être sûr que j'ai des chantiers qui sont vivants donc j'ai mesuré immédiatement l'infloration sclorephilienne des deux états et je trouvais comme attendu pour l'état sec je trouve pas de variabilité mais pour l'état humide je trouve la courbe typique de l'infloration donc j'ai mis ces échantillons des deux états dont je les stockais dans l'équipe de l'étrogène pendant une semaine l'équipe de l'étrogène liquide et une température de moins 186 degrés donc après une semaine j'ai immédiatement j'ai mesuré l'activité photosynthétique pour l'infloration sclorephilienne et je trouvais comme prévu pour l'état sec je n'ai rien trouvé mais je trouvais un signe de vie pour les chantillons qui étaient déjà mis à l'état humide et quand j'ai ajouté de l'eau pour réactiver encore l'appareil photosynthétique et j'ai mesuré la fluorescence j'ai trouvé des signes de vie de mes chantillons mais par contre après deux mois deux mois dans la température bionde du laboratoire quand j'aurais mesuré l'activité photosynthétique je trouvais qu'aucun signe de vie pour les échantillons qui étaient mis dans les liquides de l'hydrogène à l'état liquide par contre ceux qui étaient déjà émis qui étaient stockés à l'état sec ils sont toujours vivants donc je suis sûr et certain que vous avez la même réponse ou le même réflexe que j'ai avant donc quand j'ai mis l'échantillon à l'état humide dans le l'état humide dans le liquide de l'hydrogène via formation peut-être de des cristaux donc ils ont percé peut-être les membranes cellulaires et donc ils ont induit la mort cellulaire à la fin donc la conclusion donc c'est vraiment c'est fascinant de travailler avec cet organisme photosynthétique surtout qu'à l'état sec ils peuvent résister à différents types de stress comme vous allez voir dans d'autres travaux ils peuvent résister aux rayons UV donc ils peuvent résister à plusieurs types de stress et ils sont considérés parmi les échangons qu'ils peuvent explorer dans l'espace donc ça c'est pour l'astronomie donc parmi les espèces végétales qu'ils étudient dans l'espace c'est lesquels vu sa capacité de résister à différents types ou pas différents types aux extrêmes de l'environnement jusqu'à maintenant je vous ai montré seulement l'utilisation de la courbe de fluorescence en fait avec le développement technologique donc il y a des instruments avec lesquels on peut mesurer d'autres signaux de la plante parce que la plante est seulement un signal de la fluorescence donc ici c'est un exemple donc on peut mesurer la courbe de fluorescence proprière c'est-à-dire la courbe progépic en même temps on peut mesurer un autre signal de la plante qu'on appelait la réflexion à 820 mètres rouge donc ces courbes rouges donc il indique essentiellement l'activité du photosystème 1 seule donc elle est très spécifique sur le photosystème on peut aussi mesurer mutuellement un autre signal de la plante qui est bleu qu'on appelle de la fluorescence donc c'est quoi de la fluorescence donc c'est le retour je crois qu'il y avait une interruption de l'internet quelque chose comme ça donc la courbe bleue donc c'est le retour des électrons au sens inverse c'est-à-dire du photosystème 1 et vers le photosystème 2 donc la combinaison de ces trois signaux donc ils peuvent le renseigner d'une manière un peu plus précis le fonctionnement de l'appareil photosynthétique et donc le processus de la photosynthèse d'une manière générale et donc ils peuvent le renseigner sur l'état physiologique et le comportement de la plante face au stress abiotique qui a été appliqué donc ici je vous présente un exemple d'utilisation de la réflexion à 120 nanomètres sur une feuille d'orge qui a été traité par une gamme de températures donc la mesure de de l'absorbance à 120 nanomètres nous indique que l'équilibre de la température devient très significatif à partir de 45 du pays vous voyez ici dans cette courbe là on a presque la pente la pente est très rude donc on a une accélération de la réduction de de par contre le traitement à 50 degrés cilsus elle a provoqué une inhibition de la réduction de de donc ça c'est un exemple qu'on peut utiliser par par la réflexion à 120 nanomètres pour l'étude de l'activité de 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 système donc de manière générale donc l'utilisation de la fluorescence la réduction elle est toujours préférable d'utiliser les autres signaux comme la réduction de vanomètres et la fluorescence retardée donc ils peuvent nous indiquer donc nous pouvons évaluer d'une manière un peu très précise l'état physiologique de l'appareil photosynthétiques ou l'appareil de la plante de manière générale. Donc, ces techniques-là, ils nous renseignent sur le statut de fonctionnement des centres réactionnels de photosystème 2. Ils peuvent nous renseigner aussi sur le statut de fonctionnement de photosystème 1, mais aussi le transfert d'électrons à partir de donants d'électrons de la chaîne de transfert, c'est-à-dire le complexe du gaz à fond d'exilés vers l'accepteur d'électrons, qu'il soit le photosystème 2 ou le photosystème 1. Donc, bien sûr, il n'y a pas seulement de la courbe de la fluorescence, il y a de ces techniques utilisées pour profiter au maximum de ces techniques de la fluorescence chlorophyllienne. Le premier site technique, c'est les images. Donc, ça existe, des équipements, avec les principes de la fluorescence chlorophyllienne, on peut détecter et mesurer l'effet d'un stress abiotique sur l'échantillon. Ici, je vous présente un exemple de l'utilisation de l'imagerie de la fluorescence chlorophyllienne sur les plantes, les ménages et bas qui ont été exposées à différentes concentrations dans le particulier du cuir pendant 48 heures. Et ici, on a choisi le paramètre, le rendement quantique maximale de la fluorescence chimie primaire, c'est-à-dire le FB et le FM. Donc, l'avantage de ces techniques, on peut visualiser avec nos œillets l'effet, les hommages que le stress peut provoquer. Donc, par exemple, dans cette expérience-là, à 0,4 grand paralysme d'un particule du cuir, après 48 heures, on a remarqué une diminution de la surface active de la plante, c'est-à-dire qu'on a une destruction de l'appareil photosynthétique ou l'inactivation de l'appareil photosynthétique à cause de l'anoparticule. Donc, aussi, l'image, c'est une technique qu'on utilise aussi pour étudier l'effet d'un stress abutique. L'avantage de ces techniques, comme je l'ai dit, on peut visualiser directement les effets sur la plante, c'est-à-dire qu'on peut mesurer simultanément, et ça, c'est un gain de temps pour nos expériences. Ici, c'est un autre exemple qui a été publié. Donc, les auteurs, ils ont étudié l'effet de cadmium sur une plante durant cinq jours avec une concentration maximale de son micro-mort. Et comme vous voyez, donc, ces techniques, c'est vrai, il nous donne des photos de plusieurs images, mais c'est plus important qu'il peut nous indiquer vraiment l'effet néfaste de cadmium sur l'effet. Comme vous voyez ici, donc, au dernier jour, il y a une fausse concentration. On a la surface photochimique, elle a diminué, donc qui peut indiquer que le cadmium a une action vraiment néfaste sur l'activité photosynthétique. Je pense que ça peut être direct ou indirect, mais ça reste à être prouvé. Donc, aussi, c'est parmi les utilités d'utilisation de l'imagerie pour étudier les effets d'un stress abiotique, comme le cadmium ou comme les noms de particules du cuir. Donc, ici, c'est un autre exemple d'utilisation de l'imagerie de la fluorescence chlorophyllienne. Donc, on peut voir visuellement les effets de, par exemple ici, l'effet de la sucerie sur les feuilles de blé. Donc, on peut visualiser vraiment l'effet de la suceresse sur les feuilles. Là, parmi les avantages aussi de l'imagerie, on peut mesurer une grande partie de la plante contre la courbe de fluorescence que j'ai présentée en avant. Donc, on s'intéresse plutôt à une petite surface de la feuille pour déduire l'effet ou l'impact du stress. Donc, ici, comme vous allez voir, il y a ces figures-là. Ils ont plus de paramètres FV sur F1. Donc, à titre d'information, pour mesurer ce paramètre-là, on a trois plantes ou l'esprit chantillon pour la lumière à l'obscurité et on l'existe avec une lumière donnée. Par contre, dans la deuxième figure dans cette période-là, la plante n'est pas d'actuée à l'obscurité, mais elle est restée en activité, c'est-à-dire sous une lumière. Et ils ont mesuré l'influorescence chlorophyllienne. Donc, ce sont deux méthodes ou deux techniques qui sont complémentaires, mais les paramètres sont différents. Donc, ici, dans la première, il toujours fait référence à l'obscurité. Et ici, il fait référence toujours à l'état illuminé. Donc, d'une manière générale, l'influorescence chlorophyllienne peut être utilisée pour guider l'effet des facteurs de croissance comme les ormands, les herbicides et les fertilisants. Il peut utiliser aussi l'outil d'aide pour la section des variétés face à la différence du stress, la température, la lumière ou la combinaison de ces stress-habilités. L'influorescence chlorophyllienne est aussi utilisée pour vérifier le stockage des fruits et des végétaux de nos légumes, mais aussi il est utilisé pour suivre la maturité des fruits. L'influorescence chlorophyllienne peut être utilisée aussi pour les gens qui travaillent dans l'environnement, c'est-à-dire suivre ou détecter les fruits d'une pollution, qu'ils soient métalliques ou autres, mais aussi il peut être utilisé pour le bio-monitoring. Mais, comme je disais avant, elle est utilisée aussi comme bio-monitoring puisqu'elle est très sensible à la pollution de l'air. Donc, parmi les techniques rapides qu'on utilise, c'est mesurer l'activité ou la fluorescence des légumes dans des endroits où on se sent qu'il y a une pollution d'air. Et de manière générale, l'influorescence chlorophyllienne est utilisée pour essayer la reconnaissance, les mécanismes de synthèse, mais aussi pour les gens qui travaillent et qui s'intéressent à la physiologie de stress. Donc, voilà, j'espère que j'ai bien présenté les applications de l'influorescence chlorophyllienne et je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, c'est Abdullah Okrom, professeur Okrom, pour cette superbe présentation sur ce sujet qui est très passionnant en fait parce qu'il est lié au développement du plan, comment on peut mesurer avec une méthode aussi fiable qui est la fluorescence, quels sont les différents paramètres qui nous permettent de suivre cela. Et donc, il y a déjà plusieurs questions brûlantes qui ont été posées par les participants. Et donc, mais avant de passer aux questions, d'abord, j'aimerais dire que le professeur Okrom, il est membre de l'association Agirmed. Et donc, il a accepté de donner 200 ans pour participer à cette aventure, pour promouvoir les agro-biosciences et l'environnement au sein de la Mitterranée avec une liaison forte avec l'Afrique. D'ailleurs, voilà, donc au nom des participants, j'aimerais donc te remercier pour ça. Merci à vous. Bonjour. Voilà. Et donc, avant de poser ma question, je vais d'abord laisser la parole aux personnes qui ont participé à ce webinaire pour poser les leurs. Et on reviendra tout à l'heure. Et je vais donc laisser la main au professeur Abdelaziz Mouni, qui nous a comme d'habitude concocté un beau panel de questions de l'audience. Merci beaucoup Mohamed. Donc, je voulais dire que je suis très heureux, donc encore une fois, de voir qu'il y a autant de participants. Et je les remercie vivement pour leur intérêt. Très, très heureux d'interagir avec vous à travers ce webinaire. Merci beaucoup, Siabdallah Oukaroum, pour cette présentation. Combien instructive et pour cette technique qui, comme vous le dites, c'est une technique non destructive, mais comme vous l'avez dit, qui peut être utilisée de manière transversale pour un petit peu évaluer la réponse des plantes, non seulement à différents stress, mais également pour voir quel est son état physiologique. Donc effectivement, Siabdallah Oukaroum, comme tu l'as dit, il y a donc une belle interaction des participants. On a pas mal de questions. Donc, comme d'habitude, je vais procéder en respectant un petit peu le vote. Et donc, je vais commencer par une question de Si'Ali Boulirbah, de l'Université de Marrakech, qui vous remercie pour votre présentation et qui demande est-ce que l'effet des stress abiotiques sur la fluorescence peut être utilisé pour prédire les rendements ? Donc, je vais combiner cette question avec une autre de Si'Ali également, qui demande si justement la fluorescence peut être utilisée pour sélectionner les plantes adaptées à différents stress. Merci, merci Saïda Aziz, merci pour les questions. Donc, non, la fluorescence chlorophyllienne ne peut pas être utilisée pour indiquer ou déduire le rendement de la plante. Parce que c'est pour ça que j'ai dit dans ma présentation, la fluorescence chlorophyllienne est juste une partie du puzzle. Donc, il doit être utilisé avec d'autres paramètres, avec d'autres études pour comprendre vraiment la physiologie de la plante face à un stress abiotique donné. Mais des études ont été faites. Donc, ils ont essayé de corréler quelques paramètres de la fluorescence avec le rendement. Donc, ici, certains ont affirmé qu'il y a une corrélation et lorsqu'ils ont dit qu'il n'y a aucune corrélation. Donc, ça reste toujours une question qui est ouverte. Juste, je voulais tirer attention que même si on a une bonne photosynthèse, ça ne veut pas dire qu'on a un bon rendement. Donc, ça, c'est très important de s'éloigner. Une bonne photosynthèse, peut-être qu'on a un bon fonctionnement de la survie, de la physiologie de la plante. Mais pour le rendement, il y a d'autres paramètres et d'autres facteurs qui interviennent pour prédire ou dire qu'on aura un bon rendement. Donc, la deuxième question sur l'utilité de la fluorescence chlorophyllienne, si vous avez bien compris la deuxième question pour la fluorescence chlorophyllienne, en fait, la réponse de la fluorescence chlorophyllienne parfois est spécifique à un stress abiotique. On peut voir l'action, par exemple, de la chaleur. Donc, lorsqu'on voit la forme de la fluorescence chlorophyllienne, une forme spécifique, on sait qu'il y a un effet de la température. Mais parfois, on ne peut pas dire que c'est lié à un stress donné. Je donne un exemple. On va dans la nature, on voit une plante qui est stressée, on la mesure, on trouve une courbe. Elle ne peut pas nous dire qu'elle est affectée par un stress précis. On peut dire qu'elle est vraiment affectée. Donc, ça, c'est très important de le signifier, de le savoir. Ce qu'on fait au laboratoire, on sait à l'avance quel traitement on a donné. Donc, c'est pour ça qu'on dit, voilà, donc, l'effet de la température, de la fission nutritive et la situation de fluorescence. Donc, on peut dire, voilà. Mais parfois, dans la nature, quelque chose comme ça, on peut dire soit qu'il y a un effet ou pas un effet. Merci. Alors, nous avons une question directe, demandée par notre professeur Benichou Mohamed, de l'Université de Marrakech. Donc, voilà, on lui donne donc la main pour la poser directement au professeur Ocran. Merci. À vous la parole, Simon. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci, Simon Mohamed et tout le comité d'organisation de m'avoir invité à cet intéressant webinaire. Et merci, professeur Ocran pour cette présentation beaucoup importante pour les étudiants pour approfondir leurs connaissances qu'ils ont initiées en licence du géo végétal sur la photosynthèse et autres. Et merci aussi pour moi de m'avoir rafraiché la mémoire parce que j'avais travaillé beaucoup sur ces problèmes de stress, mais ça remonte déjà à 25 ans. Donc, j'étais entre 86 et 95 sur un projet américain au centre d'arrêt de culture de STAP et c'était sur la série à l'éculture. J'ai beaucoup travaillé sur le stress hydrique chez le blé. Je crois que nous avons perdu ces mini-choux. Oui. On attend un petit peu. Alors, si on ne le rattrape pas, on va passer aux questions écrites. D'accord. Donc, c'est un gaziste. Vous pouvez reprendre les questions. Donc, je vais reprendre en attendant le professeur Boulichot. Donc, une autre question de monsieur Alassane Diallo qui vous remercie pour votre présentation et qui demande, en partant du principe que la fluorescence de la chlorophylle soit une énergie non utilisée et qui est donc perdue, comment peut-elle être mesurable dans les cellules vivantes et quels sont les outils utilisés ? D'accord. Merci pour ces questions. En fait, peut-être que j'ai oublié de la mentionner. Donc, la mesure de la fluorescence chlorophyllienne est une mesure indirecte de la photosynthèse. Donc, le rendement de la photosynthèse. Donc, une fois que la chlorophylle est excité, comme je présentais au début, il y a trois voies d'énergie absorbée. Donc, soit il est utilisé pour la synthèse d'ATP et de NADPH, c'est-à-dire la photochimie, soit il émise une partie qui n'est pas émise. Donc, il va être émis sous forme de chaleur ou de fluorescence. Donc, le rendement de la fluorescence, il est toujours lié à la photochimie. Donc, s'il y a une perturbation de la photochimie, il va être vu sur la fluorescence. Un exemple. Les herbicides que j'ai présentés au début. On sait l'action de DCMU, on sait l'action de méthylbiologène. Donc, si on ne dit pas la fluorescence, on sait qu'ils vont tuer la plante. Mais par quel mécanisme ? Donc, ils vont bloquer certains sites de la chaîne de transfert d'électrons. Mais grâce à la fluorescence chlorophyllienne, on a pu visualiser, on a pu mesurer exactement dans quel état de la fluorescence. Cette action a été portée. Donc, ce n'est pas qu'elle n'est pas utilisée, mais elle dépend. C'est un rendement vraiment complémentaire avec la photochimie. Donc, ce sont deux rendements qui sont vraiment liés. Donc, si la photochimie diminue, la fluorescence ou l'énergie émise n'est pas émise, on va dire perdue. Si la photochimie, elle est importante, elle est grande. Donc, le rendement de la fluorescence, il va diminuer, il va être plus petit. Et la feuille, elle n'utilise jamais 100% la photochimie. Je vais dire pourquoi. Parce que quand une feuille, elle absorbe, parce qu'elle ne peut pas utiliser tout le temps la lumière absorbée, et aussi à cause de l'intensité de la lumière. Parce que plus l'intensité de la lumière, elle est grande, donc, elle va provoquer un stress oxydatif chez les plantes. Donc, la feuille, elle va utiliser juste une partie pour sa photochimie. Et pour garder un bon fonctionnement physiologique, la particularité, elle est mise sous forme de fluorescence ou sous forme de chaleur. Donc, c'est pas qu'elle n'est pas utile, mais elle est utile. Après les équipements, donc, maintenant, avec tous les fleuromètres, donc, vous trouvez dans le marché. Donc, c'est vraiment si simple. Donc, chaque fleuromètre, chaque compagnie ou chaque instrument, donc, il a ce qu'on appelle une tête avec des émetteurs de lumière. Donc, c'est pour ça que, dans ma première intervention, j'ai insisté de savoir la longueur d'onde d'absorbéon de chaque pèlement de chlorophylle. Donc, suivant ce qui est dans le marché, donc, actuellement, donc, pour l'excitation ou la lumière utilisée, donc, c'est une lumière rouge. Ayons une longueur de 650 nanomètres. Pourquoi longueur ? Pourquoi une lumière rouge ? Parce que c'est une lumière actinique pour synthèse. Et on sait que seulement c'est la chlorophylle A qui va absorber cette lumière. Il ne peut pas y avoir un chevauchement pour l'absorber d'autres pigments. Et donc, dans les appareils, il y a de la lumière qui va exciter de la feuille pour provoquer la photochimie. Au milieu de ces têtes-là, on a un filtre qui peut absorber la fluorescence qui va être rémise. Donc, c'est vraiment technique et ça dépend selon les équipements qu'on utilise. Parfait. Nous avons notre collègue Benichou qui est revenu. Je vais essayer d'être bref avant que ça ne coupe pas. Donc, j'ai rappelé cette période, ce n'est pas pour la rappeler comme ça. Justement, lorsqu'on avait commencé à travailler sur le problème de stress hydrique, on se limitait à quelques techniques des appareils, en particulier le potentiel hydrique foliaire par la chambre de Cholander, le contenu relatif aux nôtres, la capacité aux champs, etc. Avec ce projet où il y avait un budget énorme, on nous a ramené tout ce qu'on peut imaginer. Appareils pour photosynthèse, tout ce qu'on peut imaginer. Et parmi ces appareils, il y avait le poromètre qui mesurait la fluorescence et mesurait en même temps les autres paramètres, en particulier la photosynthèse, même le potentiel hydrique foliaire. Et la conductance somatique. Et la régulation somatique. Voilà pour dire. Et en même temps, on avait des serres, cooling system et des greenhouse bien sophistiqués. Donc, tout ce qui était simulation du stress hydrique au niveau contrôlé, c'était impeccable. Mais au niveau du champ, ce n'était pas du tout évident. Donc, j'avais un essai acide l'Aidi où il y avait plusieurs variétés, différents régimes hydriques, etc. Et il fallait donc, le fait d'avoir reçu tout ce matériel, on a voulu l'utiliser tous. On se retrouve avec d'énormes tableaux de résultats. Et le CEC, c'était donc, surtout que je travaillais pour moi en tant qu'universitaire, c'était pour expliquer des côtés fondamentaux. Mais pour l'INRA, c'était toujours l'objectif de sélection, etc., de trouver le critère ou bien le marqueur qu'on pourrait utiliser pour sélectionner une variété tolérante ou résistante. Donc, justement, les résultats étaient impeccables au niveau contrôlé, au niveau des chambres de culture. Mais au niveau du champ, ce n'était pas évident, surtout que c'est difficile. Donc, lorsque vous êtes dans un champ, vous appliquez un stress à 50% de la capacité à champ, on vient à 25%, etc. Mais vous avez aussi le stress du soleil, surtout donc la série agriculture, à partir de fin avril, début mai, les températures ont augmenté dans la région à 40 degrés. Puis vous avez les partiels sur lesquels vous appliquez le stress hydrique, vous avez la remontée des sels. Donc, il y a une conjugaison de plusieurs facteurs de stress abiotique, partant du fait qu'il n'y a pas de stress biotique, vu que les parcelles étaient traitées. C'est une question remarque. Donc, avec cette masse de résultats, on était obligé d'aller voir des statisticiens, et surtout qu'il y avait aussi l'arrivée du SAS, il était à la mode. Et on est passé à la modélisation. Où est-ce que l'on est aujourd'hui ? Donc, dans la modélisation, justement, pour répondre à un certain nombre de questions, compris celle-là, choisir le critère à favoriser pour sélectionner une variété de données tolérante aux résistances au stress. Point. Deuxième question. J'avais travaillé aussi sur la proline, mais à la fin, j'ai eu un document de synthèse, c'était vers 97-98, qui remet en cause cette question de la proline et de glycine du taïne, dans la mesure où ils disent que c'est un symptôme de stress et peut être utilisé comme osmoticôme qui permet à des plantes de résister au stress pour les plantes sauvages adaptées à la sécheresse, mais pas pour les plantes cultivées qu'on cherche à sélectionner pour qu'elles tolèrent et arriver à un rendement important. Il y a une nuance. Il peut être utilisé comme critère de sélection des variétés sauvages résistantes du milieu aride, mais pas pour les plantes dont on cherche le rendement dans ces conditions de déficit hydrique. Voilà. Merci. Merci beaucoup, C. Benuchou. Merci, C. Mohamed Benuchou, pour votre intervention. J'ai beaucoup entendu de ce projet américain à Stats parce que j'ai aidé mes collègues. J'ai sûrement que vous les connaissez. On a beaucoup parlé de ces stats-là. Je vais répondre à la première question, c'est la modélisation, c'est-à-dire quels sont les critères qu'on peut utiliser pour sélectionner des variétés, on va dire, tolérantes, pas au laboratoire, mais dans le champ. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est le professeur Benuchou. Les laboratoires sont totalement différents que lorsqu'on est en plein champ. Comme vous l'avez dit, il y a d'autres facteurs qui interviennent, qui peuvent nous forcer un peu nos conclusions. Pour répondre à cette question, un physiologiste n'est qu'un petit puzzle d'une grande équipe qui doit travailler ensemble et de manière synergique. que vous avez utilisé, j'aime beaucoup le mot conjugaison, donc c'est l'intervention de plusieurs disciplines pour dire ou pour choisir les traits, les paramètres qui peuvent nous aider à prédire une bonne tolérance. Parce que je dois faire la différence entre la tolérance à un stress microbiotique et avoir un bon rendement. Ça, on parle de la survie des variétés. Et je suis d'accord avec vous. Donc, l'utilisation de la mobilisation, je crois que c'est à l'amende maintenant, avec les dixata, tout ça. Donc, il faut ramasser ou utiliser les données physiologiques, moléculaires, peut-être anatomiques, morphologiques, pour dire voilà, il y a une variété ou des variétés qui peuvent être utilisées dans le champ et avoir un rendement qui peut satisfaire à l'agriculteur en premier lieu. Là, je suis d'accord avec vous pour la première. La deuxième question pour la proline et la glycine et la glycine, donc ce n'est pas toutes les tolérances que tu veux avoir qui peuvent synthétiser surtout la glycine et la glycine. La proline, il y a beaucoup d'espèces même qui peuvent synthétiser la proline. Et c'est vrai. Donc, la proline, c'est un signe, elle peut être un signe du stress ou une stress de tolérance du stress. Mais, chercher les cultures qui ont une grande production de proline, ce n'est pas très intéressant. Donc, ce qu'ils font maintenant, et j'ai fait ça dans des expériences laboratoires, j'ai exposé surtout de l'orge, des périodes de stress et de salinité. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une application exogène de proline. C'est une application foliaire, si vous voulez dire. Et j'ai vu un renforcement de la capacité de la plante à tolérer. Donc, j'ai vu au point de rendement. Mais juste pour dire que ces traitements exogènes de la proline et de la glycine, bien sûr, s'ils sont absorbés par les feuilles de la plante, ils peuvent atténuer, ils peuvent aider la plante à supporter l'effet d'un stress durant une période donnée. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous pour les deux remarques à la professeure Béléchaud. Merci, Steve. Merci, Steve. Merci. Surtout pour cette application, il faut penser aussi aux hormones, l'acide abscistique en particulier. Exactement, oui, exactement. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Et j'espère nous rencontrer. Avec plaisir. Avec plaisir. En présentiel. Juste à côté. Après le déconfinement. Déconfinement. Merci, Steve. Bonne journée. Pour cette interaction. Donc, prochaine question. Une question combinée de Mélika Ouboussein, qui vous remercie pour la conférence et qui demande, puisque le test OJIP est un modèle mathématique, est-ce qu'il y a des limitations pour le signal mesuré ? Est-ce qu'il s'agit d'un seul ou de plusieurs signaux ? Comment pouvez-vous déterminer leur nature, surtout avec les changements des conditions ? Est-ce que ces signaux sont influencés par d'autres facteurs qui peuvent, à certains points, erroner les interprétations des analyses ? C'est une question combinée. Pour la question, je vais commencer par la première. Donc, en fait, la courbe de fluorescence, au départ, elle n'est pas mathématique. On l'a mathématisé, si je dois dire le mot mathématisé. Donc, maintenant, la courbe, elle est mesurée de manière naturelle chez tous les organismes photosynthétiques. Mais maintenant, il y a des laboratoires qui font un peu de la modulisation. Donc, en fait, la courbe de fluorescence, je n'ai pas dit ça dans la conférence. En fait, c'est la réduction du gluinole A. Donc, je ne voulais pas entrer dans les détails de la fluorescence. Donc, c'est vraiment la réduction de la gluinole A et qui reste jusqu'à maintenant une hypothèse. parce que jusqu'à maintenant, cette courbe n'a pas les vrais tours. Mais effectivement, les chercheurs, ils essaient de faire de la modélisation. Ils vont décortiquer cette courbe en plusieurs phases. Et ils vont, d'une manière, on va dire photosynthèse ainsi que les cours, appliquer des traitements avec des modèles mathématiques. Ils vont déduire ces complets de devenir ou la forme de la courbe de fluorescence au GIP. Donc, il y a des gens qui travaillent sur la modélisation. Et il y a plusieurs articles qui ont été publiés sur la théorie de la fluorescence. Pour la deuxième question, si je me rappelle très bien, donc c'est l'utilisation de, si j'ai bien compris bien sûr la question. Donc, en fait, au laboratoire, la réponse de notre chantier face à un stress donné, donc il est spécifique. Parce que souvent, on applique un seul type de stress. Donc, on sait donc la forme que la courbe au GIP peut avoir lieu. Donc, il y a vraiment une liaison entre la forme de la fluorescence ou la courbe de la fluorescence et les traitements qu'on a appliqués. La difficulté vient quand on applique plusieurs traitements en même temps. Donc, ça devient ici un peu compliqué. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un effet spécifique. On peut tout simplement dire qu'il y a un effet sur la courbe de la fluorescence. Donc, il a répondu sur mes questions sur ça. Mais si vous voulez, donc, je peux vous demander à professeur Zwin mon partage, mon email. Donc, si vous avez plus de questions, je peux partager soit la bibliographie, soit mon expérience dans ce domaine-là. Merci. Très bien. En fait, je pense que c'est une bonne idée de rajouter les adresses e-mail des participants sur la page du programme de Agirmet, effectivement. Exactement. Mais ça va faire plaisir de répondre à l'ensemble des questions. D'accord. Merci. Merci beaucoup. C'est Amin. Alors, maintenant, nous allons passer à une question de l'audience. Et donc, nous donnons la parole à Amin Jemel, qui a une question, qui veut vous la poser directement. A vous la parole. Bonjour, cher professeur. Je voudrais vous remercier tout d'abord pour l'organisation que je trouve parfaite. Je voudrais aussi remercier Abdla pour sa présentation qui est pertinente. Donc, ma question, en fait, je voudrais savoir est-ce que je me trompe ou pas par rapport à cet questionnement de stress et les effets du stress sur la plante. Moi, en tant qu'agronome, on me présente de temps à autre des produits qui ont des effets anti-stress. Et donc, moi, je traite la façon de façon très simple et très simpliste. En tant qu'agronome, ce qui m'intéresse le plus, c'est le rendement. Et donc, quand je fais des expérimentations, je ne m'intéresse qu'au rendement. Et donc, lorsqu'il y a des expérimentations où nous avons des suggestions d'inflorescence ou ce que j'appelle moi des expressions phénotypiques de la plante, je me dis non, ce n'est pas la peine. Ce qui m'intéresse le plus dans le stress, si j'allais au laboratoire et faire des essais, ce serait plutôt pour des expressions génotypiques de la plante. Et donc, je voudrais savoir, est-ce que je ne me trompe pas par rapport à cette question ? Et est-ce que vous pouvez la compléter par rapport à ce point-ci ? À côté des expressions phénotypiques de la plante, quels sont les tests qu'on pourrait faire lorsqu'on applique un produit pour déceler son effet anti-stress et savoir s'il va activer quelque chose à l'intérieur génétique de la plante pour voir est-ce qu'il a un effet anti-stress ou pas. Voilà, merci. Si, Ami Jamel, est-ce que c'est possible de vous présenter d'abord ? Bien sûr, je m'appelle Ami Jamel, je suis ingénieur agronome et je travaille pour OCP, pour le département des produits de spécialité. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, merci ici Ami Jamel pour ces questions qui sont vraiment intéressantes. Donc, tout d'abord, je reviens à la définition d'un stress. C'est quoi un stress pour vous ? C'est quoi un stress de manière générale ? Donc, un stress biologique pour la plante, c'est qu'il y a un déséquilibre entre l'énergie qui sort et entre et l'énergie qui sort. C'est d'une manière générale. Donc, d'une manière générale, on dit qu'il y a un stress puisque vous êtes un ingénieur, vous vous intéressez seulement au rendement. Donc, avant d'arriver à la phase de fructification, à la floraison, nourrisons, fructification, avoir de rendement. Il faut que la plante survie à ce stress et s'il a lieu pendant sa croissance végétative. D'accord. Donc, pour les produits anti-stress, donc déjà le mot anti-stress, c'est un peu vague pour moi, mais peut-être que j'ai l'occasion de parler ensemble sur ces points-là. Un produit anti-stress. Donc, l'application, comment ? Quand est-ce qu'on l'applique ? Donc, c'est vous que vous devez savoir. Vous devez savoir déjà que la plante est stressée et comment vous pouvez la voir. Si vous dites, elle est stressée parce que vous le voyez visuel, c'est-à-dire qu'il est déjà trop tard. Parfois. Parfois, on dit que c'est déjà sportif, parce que l'effet de stress apparaît déjà à l'état physiologique avant qu'il apparaisse d'une manière un peu visuelle, qu'on peut voir avec les yeux. Alors, pour les produits anti-stress, souvent ce sont soit des hormones, soit des hormones régulateurs, parce que vous pouvez trouver des produits et parfois dans la composition, vous allez voir souvent la glycine bétine, vous allez voir les acides aminés, vous allez voir d'autres produits. Donc, c'est anti-stress. En fait, c'est comme pour la plante, pour la survie. Ça dépend de quel stress on parle. Si on parle d'un stress nutritif, donc l'utilisation de ces produits, ça dépend aussi de ces produits. Ils ne sont pas nécessaires, parce que l'application souvent, souvent, vous allez les faire, de manière soit fourrière. Si on parle d'un stress thermique, oui, certains produits peuvent aider la plante à supporter à certains moments et atténuer l'effet de stress sur une période donnée jusqu'à l'amélioration, on va dire, des conditions météorologiques. Donc, ça, c'est pour la question des produits anti-stress, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez assisté à la présentation du professeur Mohamed Higiri. Il a parlé beaucoup de stimulants. Donc, ce sont des produits qui aident, qui est vraiment un mécanisme. il est important en toxique. C'est un mécanisme, on va dire, biologique. Donc, alors, les autres produits anti-stress, on ne sait pas si c'est vraiment des biologiques ou bien des produits chimiques synthétiques. Ça, c'est pour la première question des produits anti-stress. Il faut définir quel est le stress et après, qu'est-ce qu'il y a dans ces produits chimiques avant de parler d'anti-stress. Donc, pour la deuxième question sur la fluorescence, ça, c'est vrai. Donc, avant de parler de fluorescence, on doit distinguer entre deux domaines. La plante physiologique qui est souvent utilisée où l'expérience se fonde au niveau du laboratoire. On a maintenant ce qu'on appelle une nouvelle terminologie. On l'appelle « crop physiologique ». Donc, on va s'intéresser à une culture où la marche est plus grande. Donc, si vous vous intéressez à la partie génomique, c'est vrai, mais vous êtes obligés de caractériser et définir tous les processus et les mécanismes physiologiques de la plante. Parce que génomique, c'est une action qui est importante d'un gène ou d'une protéine dans un processus physiologique qui peut aider la plante soit à tolérer, soit à donner un bon rendement à la fin. Donc, je ne vois pas qu'il y ait une différence entre l'étude de la fluorescence, c'est-à-dire l'étude physiologique et l'étude génomique, puisque le but est toujours le même. c'est essayer d'amener la plante vers un rendement plus important et plus grand. Donc, c'est ça ma réponse, c'est Amine Jamel. Ok, je vais rebondir sur cette question de c'est Amine Jamel. Voilà, j'ai oublié si c'est Amine qui est expert. En fait, j'avais une question qui est liée à celle-là, donc je suis content que ça ait été posé par ses amis. En fait, comment vous voyez, est-ce que c'est possible d'utiliser la sélection et la génétique pour améliorer l'appareil photosynthétique ? Il y a des idées pour faire passer des plans C3 ou C4 ou inversement et pour essayer d'améliorer le rendement. Vous avez cité l'exemple de la tomate tout à l'heure et du maïs. Est-ce que vous connaissez des exemples pour utiliser la sélection et la génétique pour améliorer l'appareil, le système photosynthétique dans un but d'augmenter le rendement ? Exactement, merci pour cette question. Il y a un groupe anglais qui travaille sur ce que vous avez dit maintenant sur ces questions. Ils essayent d'intégrer les gènes des plantes C4 dans le génome des plantes C3. Donc l'avantage de C4 du point de vue photosynthèse, souvent ils ont un bon rendement. Ils peuvent capter l'acide carbonique de manière plus importante que les plantes C3. Mais effectivement, il y a des recherches dans ce domaine-là. Donc ils essayent de combiner l'appareil génétique des plantes C4 vers les plantes C3. Donc à ma condition, il y a un seul groupe en Angleterre qui travaille sur cette thématique-là. Mais si ça se fait, ça va être génial. D'accord. Et dans le cas des gramynes, qui sont très importants pour la nutrition de la terre, parce que travaillez-nous tous pour la lutte contre la faim. Quel serait le bénéfice ? Je ne sais pas s'il y a des prédictions en termes de rendement. Quel serait l'impact ? L'impact de rendement n'est pas lié, comme vous savez, avec le changement climatique. Le problème de l'agriculture. À part qu'il soit génétique ou physiologiste, il faut un minimum de conditions pour la croissance. Donc on ne peut pas avoir des plantes qui n'ont pas besoin d'eau, par exemple. A zéro d'eau, c'est impossible. Mais on peut chercher les variétés qui peuvent bénéficier d'un minimum d'eau pour avoir un bon rendement. Il y a des espèces de variétés qui coïncident leur croissance végétative avec les piques. Maintenant, le problème aussi de la pluviométrie. Ce n'est pas qu'il est rare, mais même quand il vient, il n'est pas ordonné. Parfois, je prends l'exemple du Maroc, il y a dans les années 70-80. Donc le maximum, c'est au mois de novembre. Mais la pluviométrie s'est ordonné. Maintenant, c'est le décembre, tu as deux jours, tu as une flotte d'eau qui descend. Donc il faut penser pas seulement à la plante, mais aussi à la manière utilisée, de gérer d'autres paramètres qui ne sont pas liés directement à la plante. Donc ça, c'est très important, à mon avis. Et comme vous voyez maintenant, même la floraison, parfois vous le voyez au mois de juin. Donc c'est à cause de l'ensemble du changement climatique. Je ne sais pas si combien il y a transition des phases de constance législative. Donc même le semis, ça se fait au mois d'octobre. Maintenant, c'est au mois de décembre. Donc il y a plusieurs paramètres, professeur Oswin, qu'il faut intégrer cette philosophie pour augmenter le rendement des graminées et des céréales d'une manière générale. Je suis sûr et certain que la génétique est très importante dans ce point-là. Merci beaucoup. Donc à présent, une question de Mariam Angom, qui vous remercie pour cette présentation et qui voudrait savoir si les méthodes non destructives, donc ces méthodes non destructives, sont plus efficientes et fiables que les méthodes de dosage chimique par spectrométrie de la teneur en chlorophylle A et B et C. Non, je ne dirais pas qu'il y ait des avantages et des inconvénients. Les deux méthodes. L'avantage pour la fluorescence chlorophyllienne, donc c'est vrai, il est non destructif. Il va seulement nous indiquer, il va suivre la génétique de croissance et de développement seulement de l'appareil photosynthétique par exemple. Donc c'est seulement un paramètre physiologique seul. Par contre, le dosage de la protéine ou de la protéine totaux ou quelque chose comme ça. Donc ça ne se fait pas chaque jour, mais selon le chercheur qui a planifié son expérience. Donc on peut sacrifier les échantillons de feuilles dans le temps, mais elles restent complémentaires avec la fluorescence chlorophyllienne. Par contre, c'est très important parce qu'à ce moment-là, on peut corréler l'ensemble des paramètres qu'on obtient et comme ça, on peut étudier ou bien choisir les paramètres qui ont une force corrélation, qui peuvent nous déduire sans mesurer l'autre. Il y a un effet positif ou négatif. Et bien sûr, il y a d'autres paramètres classiques comme la croissance de ça. Donc ce sont des paramètres à ne pas égliger. La fluorescence chlorophyllienne en six techniques, c'est une méthode complémentaire avec d'autres méthodes pour avoir une idée générale sur notre expérience. Je vous remercie. Justement, si vous le permettez, en lien avec cette question-là, nous, nous travaillons sur la réponse des plantes à certains stress, parmi lesquels il y a les métaux, les métaux lourds. Et on a remarqué que, par exemple, pour la réponse au plomb, à de faibles doses qui ont un effet sur le développement, mais qui est faible. On remarque qu'à certaines doses de plomb, eh bien, on avait une augmentation de la teneur en chlorophylle. Est-ce que, justement, la mesure de la fluorescence permettrait d'y voir plus clair par rapport à ça ? Oui, merci. C'est un phénom qui est observé dans plusieurs plantes. Parfois, on applique, les métaux sont des produits d'eau. Si vous appliquez une forte dose, c'est sûr qu'elle va tuer la plante. Donc, le plan, à mon avis, vous n'êtes pas arrivé au seuil où le dysfonctionnement va avoir lieu. Donc, le plan, c'est comme un simulateur pour la plante pour contrer cette faible dose de plomb. Et donc, pour contrer, il va essayer d'augmenter beaucoup plus d'énergie via la synthèse de la chlorophylle. Donc, c'est la prothèse que je pose. C'est remarqué aussi pour le cuir. C'est remarqué aussi à faible dose même de cadmium, à faible dose. Donc, on a cette stimulation de la synthèse de plusieurs, je dirais, métabolisme et même la bu synthèse de la chlorophylle. Mais il faut faire attention. L'avantage aussi, c'est de suivre la croissance de la plante. Donc, il ne faut pas faire une seule mesure après. Oui, bien sûr. Mais il essaye de faire, de suivre une cinétique jusqu'à, on va dire, à un stade que vous voulez arrêter de l'expérience. Mais c'est une expérience, c'est une observation qui est, même le stress, même le stress de chisterelle, de température. Donc, à faible dose, il stimule, il stimule la plante. Donc, elle est capable de résister, tolérer à cette dose de stress. Donc, elle va sentir beaucoup plus de molécules et améliorer son écrime physiologique pour contrer. Mais une fois, c'est parce que le seuil, donc c'est la mort. Merci beaucoup. Merci. Une question peut-être à Maloë ? Oui. Alors, il y a le professeur Boularbeh Ali qui aimerait vous poser une question. À vous la parole, professeur Boularbeh. Merci, Cézouine. Bonjour, Céadla. Bonjour, Céadla. Alors, à mon tour, je vous remercie vivement d'avoir accepté donc pour donner ce webinaire pour nos étudiants et pour nos doctorants et pour les chercheurs. Alors, je sais que le test de fluorescence chlorophyllienne a été depuis longtemps utilisé comme test de toxicité dû aux métaux chez les micro-alpes car il est très, très sensible et qu'il a été utilisé depuis longtemps et qu'il reste encore utilisé. Par contre, ce qui a attiré un peu mon attention, c'est la partie imagerie. Est-ce qu'on peut utiliser ces techniques d'imagerie justement pour cartographier et évaluer l'état de pollution dans les villes, dans les zones urbaines ? Voilà ma question. Merci, Céadla. Je vous en prie. Je n'ai pas bien saisi la question. Effectivement, la fluorescence chlorophyllienne est largement utilisée pour éviter l'effet toxique de tous les métaux, surtout pour les plantes aquatiques. L'avantage des plantes aquatiques, c'est qu'on peut avoir plusieurs échantillons, en même temps pas combien de plantes qu'il prend un espace dans l'expérience. Pour revenir à la deuxième question, donc il y a un travail dont j'ai participé, c'est en 2003 si je me rappelle bien. Donc l'imagerie a été utilisée en fait pour évaluer l'état physiologique des arbres dans les grandes allées à Liège. Donc l'imagerie c'est une méthode aussi pour… Exactement, c'est-à-dire la pollution, parce qu'on sait très bien que les zones urbaines sont en réalité se mises à de fortes pollutions. Est-ce qu'on peut utiliser justement les plantes dans les jardins publics, etc.? Exactement, c'est un travail qui a été déjà initié quelques années en arrière, donc il utilise l'imagerie de l'infrastructure. Et même pas seulement pour détecter la pollution de l'air, mais aussi abattre ou couper les arbres qui ne sont plus utiles, qui sont morts. Donc ils peuvent, avec cette méthode-là, déterminer les arbres qui sont morts. Effectivement c'est à Liège, donc c'est une technique qui est utilisée. Donc comme je l'ai dit, j'ai participé à une étude, donc là j'ai oublié, là en Belgique. Donc ils ont utilisé cette méthode pour l'imagerie de voir les arbres qui peuvent rester et les zones qui vont être coupées. mais sûrement ils peuvent être utilisées aussi pour étudier l'état de l'air de... Oui, exactement. Mais pour ça, donc les Likens sont plus aptes pour répondre à votre question. D'accord. Parce que souvent dans les zones urbaines ou auprès des usines, c'est rare qu'on trouve des Likens sur les arbres. Merci. Merci beaucoup. Donc je vais maintenant combiner deux questions qui vont dans le même sens, donc provenant de M. Salah Raki et M. Abdsad Kboudjaj, qui demandent est-ce que la télédétection peut être utilisée pour mesurer la fluorescence et est-ce qu'il y a des données satellites qui peuvent donner une idée sur justement cette fluorescence ? Auquel cas, est-ce qu'on peut réaliser des expériences à grande échelle ? Exactement. Donc ce que j'ai présenté ici, c'est la base de la télédétection. Donc souvent, pour la télédétection, on a besoin des drones. Et qu'est-ce qu'on a des drones ? Donc on a des petits équipements qui vont émettre de la lumière et qui vont réceptionner souvent de la réflexion, ce qui est une forme de fluorescence. Exactement, c'est le même principe avec la télédétection. Donc il y a d'autres paramètres que sûrement vous savez, c'est le NDVI. Donc déjà, c'est un signal, c'est un paramètre qui nous indique qu'il est à la quantité de la chlorophylle. Donc ça nous donne déjà une idée sur la couverture de notre terrain qu'on va étudier. Donc effectivement, elle serait utile. Et à l'UNXISP dans notre université, donc on a toute une société qui s'intéresse à cette thématique. Donc effectivement, on a des projets dans ce sens-là. Donc c'est vrai, c'est vraiment une technique très intéressante. C'est davantage de la télédétection. Je parle déjà avec les drones, donc c'est qu'on peut pas mesurer une surplante ou une faible culture, mais des champs avec, je dirais, peut-être avec des hexages. Donc ça, c'est l'avantage de la télédétection, c'est d'avoir un œil sur un ensemble de champs plus qu'une seule surplante. C'est ça parmi les avantages de la télédétection avec les drones. Mais juste, il y a aussi des inconvénients. Donc c'est le moment de prendre ces images-là. Donc ce sont des trucs, je dirais, techniques. quand est-ce qu'au moment de la journée, qu'il y ait la longueur de l'émission de la lumière technique, on peut trouver des solutions pour ça. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc la télédétection, par exemple, c'est une méthode ici pour vérifier, suivre la croissance d'une grande surface de culture. Pour les satellites, je ne suis pas expert, mais comme je dis, mes collègues ici à l'OMGSP, donc elles ont accès à ces images satellitaires depuis quelques années. Donc ils peuvent suivre, par exemple, l'évolution des champs de culture, la déforestation. Mais le plus important, c'est toujours d'avoir d'autres données. Par exemple, si je parle de fertilisants, quel type de fertilisants, quel type de culture a été utilisée, quelle variété a été utilisée. C'est aussi l'aider à prendre vraiment des décisions par ce type d'éclat pour dire, voilà, donc cette surface-là. La culture X est la plus adaptée. La fertilisation X est la plus apte pour la plante. Donc c'est un ensemble de paramètres qu'on doit prendre en considération. Mais si vous êtes intéressé, j'ai plaisir à vous faire rencontrer mon collègue dans ce domaine-là de télédétiction et de l'analyse des images satellitaires. C'est avec plaisir. Moi, je me reste toujours à l'échelle de laboratoire ou de télédiction. Très bien. Merci beaucoup. Donc, question suivante de Madame Fatema Gabon, donc de l'INRAD Rabat, qui vous remercie pour votre présentation et qui demande s'il y a une fonction mathématique qui s'ajuste bien avec votre modèle, avec ce modèle. Exactement. En fait, moi, je ne voulais pas vous bombarder avec tous les modèles mathématiques. Là, tu es tombé sur le professeur Gabon, c'est une spécialiste de mathématiques. Exactement. En fait, j'ai présenté seulement la courbe de fluorescence, mais derrière, pour tous, c'est les paramètres. Tout ça, ce sont des formules mathématiques et biophysiques avant de dire, voilà, le paramètre est lié à ça. Mais effectivement, Madame Carout, c'est vraiment, tout ça, c'est des modèles mathématiques et biophysiques. C'est pour ça, exprès, que je ne voulais pas présenter tout ça parce que ça devient un peu lourd, parce qu'il y a les formes d'énergie entrant, sortant, il y a des coefficients, il y a plusieurs paramètres. Mais ça me ferait plaisir de voir tout ça. Donc, j'ai un chat-piste actuellement seulement sur la modélisation de ces courbes. Et merci pour la remarque. Très bien. Donc, encore une question, si vous permettez. Une question de Soufiane Fell, qui demande, concernant justement les déficiences des nutriments, est-ce que la réponse chlorophyllienne par fluorescence va vraiment donner les indications sur le déficit nutritionnel des plantes, sachant que, comme vous l'avez indiqué, les plantes répondent différemment ? Non, exactement. Donc, j'ai mis l'exemple de maïs et de la tomate. Donc, on a mis les mêmes traitements pour les deux espèces. Vous l'avez vu, la réponse du maïs est plus marquée par rapport à celle de la tomate. Peut-être qu'il y a d'autres mécanismes développés par chaque espèce qui peuvent faire atténuer la déficience nutritive. Donc, pour dire que la déficience d'un seul élément nutritive, elle aura une courbe spécifique de la fluorescence. Ça, je ne crois pas. Il faut ajouter d'autres analyses qui sont vraiment minérales. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, pour dire qu'il y a une spécificité, une réponse spécifique pour chaque élément, on peut trouver d'autres stress ou d'autres éléments ayant la même réponse sur la fluorescence chlorophyllienne. On ne peut pas les distinguer. L'essentiel, on peut dire qu'il y a un effet, oui ou non. Alors, une question à professeur Abdelakron. Oui. En fait, j'ai constaté, en suivant votre présentation, sur une des diapos, vous avez montré l'effet de plusieurs molécules et effet de stress abiotique sur l'appareil photosynthétique. Tu as remarqué que le calcium et le stress thermique, ils avaient un effet quasiment identique. C'est très, très similaire par rapport aux autres. Est-ce qu'il y a une explication à cela ? Donc, l'explication est que l'action de la chaleur et de calcium est le même. C'est au niveau de le donneur d'électrons de leur santé, c'est-à-dire entre le contexte du gagement d'éxrogène et le premier acteur d'électrons, c'est-à-dire le coïnum A. Donc, si deux stress ont la même action sur une phase d'électrons, on va avoir la même courbe de fluorescence. Mais il faut faire attention et prendre en considération aussi l'intensité et la durée d'électrons qui peuvent influencer la courbe de la fluorescence. C'est très important. D'accord, très bien. Mais les éléments nutritifs ici, par exemple, qu'ils utilisent, interviennent tous dans l'appareil photosynthétique. C'est pour ça que l'effet est visuel sur la courbe de fluorescence. Donc, soit le fer, l'accentium, l'accentium, l'azote, l'accentium, 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 il intervient vraiment dans la chaîne de transfert d'électrons. Parfait. Très bien. Donc, on prend une dernière question ? Oui, on prend une dernière question. Très bien. Donc, une dernière question. Donc, une question du professeur Najib Bundo de la faculté des sciences de Rabat, qui vous remercie pour votre présentation. et qui demande, vous avez montré que la fluorescence chlorophyllienne peut être utilisée pour détecter et quantifier les différents stress abiotiques des plantes. Maintenant, comment peut-on utiliser cette technique pour lutter et prévenir un stress biotique ? L'attaque des plantes par les pathogènes, par exemple. Exactement. Donc, malheureusement, je ne suis pas expert dans la protection des plantes, mais effectivement, il y a des études qui ont utilisé cette méthode-là pour détecter l'effet d'un pathogène sur la plante. Mais d'une manière générale, lorsque l'effet visuel apparaît, on va dire que c'est trop tard. Entre guillemets, c'est trop tard. Parce que l'avantage de la fluorescence chlorophyllienne, c'est qu'elle peut nous indiquer qu'il y a un effet avant l'apparition des signaux. Donc, si on a une culture ou des plantes, on a une hypothèse, une suspicion qu'il va y avoir une attaque ou un stress, on peut mesurer à l'avance. Donc, il faut voir et voir s'il y a vraiment un changement dans la forme de la fluorescence. À ce moment-là, d'interagir. Mais une fois que les signes de stress sont visibles, ça, c'est qu'il faut intervenir de manière un peu, je ne dirais pas mécanique, mais physiquement. Mais ça, c'est parmi les avantages d'influorescence. Si on a une base de données pour suivre la forme, le début du stress jusqu'à la fin, ça peut donner une idée sur l'évolution du stress sur la plante. Alors, je propose qu'on prenne quand même une dernière question pour Serdla. Voilà, après deux heures de marathon, j'espère qu'il a encore de l'énergie pour répondre à cette dernière question. C'est une question de Mounia Nnamie, qui vient d'avoir la parole maintenant. Son micro est activé. Donc, elle peut se présenter et vous poser la question. D'accord. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui. En fait, je suis Mounia Nnamie, récemment professeure à Diyabe Hassan II. Donc, juste pour revenir à la dernière question, en ce qui concerne l'effet de la fluorescence chlorophyllienne sur le stress biotique. En fait, il y avait un travail qui faisait partie de mes bolets de tête et qui porte sur l'effet de la fluorescence chlorophyllienne sur… Bon, c'est juste une partie sur… Donc, on a étudié sur… L'effet, pardon, d'une plante parasite sur la fluorescence chlorophyllienne des plantes hautes. Et donc, d'après les résultats qu'on a constatés, qu'il n'y a pas un grand effet sur le stress biotique par rapport au stress abiotique. Donc, en faisant la comparaison entre les deux stress, vous voyez que la fluorescence chlorophyllienne est très impactée par ce genre de stress. Alors, en ce qui concerne le stress biotique, il faisait… Donc, il n'y a pas de grand effet. Il y avait d'autres paramètres qui ont été… Qui ont été impactés par le… Par ce… Donc, c'est juste intervention. Ce n'était pas une question. Il y a déjà un article qui a été publié en ce qui concerne ce concept-là, si vous voulez le voir. Mais c'est tout. Merci. Merci, Mouria. Effectivement, donc, l'action… Le changement de la fluorescence est beaucoup plus visible s'il touche vraiment la photosynthèse et l'appareil photosynthétique. Donc, pour le stress biotique et les pathogènes, je ne crois pas qu'ils touchent au premier lieu la photosynthèse. pour ça, peut-être qu'il ne peut pas avoir une différence dans la mesure de la fluorescence pour la fluorescence. Peut-être, peut-être, d'une manière indirecte. Donc, l'effet du progène du stress biotique, il peut avoir un effet et interact sur la photosynthèse, à mon avis. Ok, très bien. Bon, on a une dernière main levée. Qu'est-ce que tu penses, professeur ? Non, non. Non, non, c'est avec plaisir. Pas de problème. Alors, c'est madame Hasna Founoun. Voilà. Donc, c'est... Voilà. Qui vient de passer de son micro. Donc, on a la main pour se présenter, poser la dernière question pour le webinaire du jour. Oui. Oui, bonjour. Je me présente. Moi, c'est madame Boub. Je vous appelle du Fénégal. C'est un peu loin. Je suis chercheur ici à l'Institut Fénégalais de Recherche Agricole. Et donc, c'est un réel désir de partager avec vous ce webinaire. Bon, je suis microbiologiste des sols. Mais mon intérêt est vraiment particulier par rapport à la physiologie de la plante pour mieux comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, très brièvement, je sais que, vraiment, vous étiez très indulgent avec ma personne. Je vous en remercie. Ma question, c'est le coût. Je pense, j'aborde le nerf de la guerre, je pense. Est-ce que vous avez une idée par rapport au coût ? Parce que, bon, c'est des choses qui nous intéressent énormément ici pour un peu le suivi agronomique des essais, notamment chez les producteurs. Et on n'a pas vraiment une idée du coût que ça pouvait générer, notamment si on pense à une collaboration avec vous. Merci beaucoup. Je ne tarderai pas plus. Merci. Merci. Merci, Hassana Fournoun. Donc, juste à titre d'information, j'ai un travail publié avec des collègues en 2012. Donc, on a fait un screening sur les variétés de sésame qui peuvent être tolérantes à la sécheresse. Donc, ça c'est le mot entre parenthèses. Et pour le coût, le coût de l'appareil. Personnellement, je ne veux pas faire de la publicité. Mais généralement, maintenant, avec le développement technologique, on a des petits appareils avec leur logiciel. Donc, ça coûte entre 4 000 et 6 000 dollars. Ça coûte pour les petits appareils qui peuvent mesurer seulement un seul signal. Donc, c'est les NDP. Je crois que c'est posé dans le domaine. Donc, vous connaissez les appareils NDP. Donc, ils sont, je ne veux pas de la publicité, mais c'est ce que j'utilise personnellement. Donc, entre 4 000 et 6 000 dollars. Donc, ça dépend de la TVA. de faire une histoire qui va vous amener l'appareil au Sénégal. Et bien sûr, donc, on est open pour toute collaboration. Pourquoi pas ? On travaille ici pour la science. Donc, vous allez remarquer, donc, le professeur Zwin, il est vraiment, c'est un généticien, un peu informaticien. Donc, à l'Asie, c'est un physiologiste comme moi. Et moi aussi, un physiologiste. Mais peut-être, pourquoi pas ? Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. C'est le webinaire, c'est l'occasion aussi d'échanger. et les aider pour pouvoir faire des collaborations. Donc, ça fait partie de, on va dire, de notre métier. Et bien, sur ces mots positifs, professeur Ocaron, et bien, voilà, nous allons donc mettre fin à ce webinaire. Et au nom de tous les participants du comité d'organisation et dont vous faites partie, hein ! Donc, nous tenons à te remercier énormément pour cette présentation. Bon, là, je vois beaucoup de mains levées, des questions encore qui sont là et qui montrent que vraiment votre présentation suscite beaucoup d'intérêt. Vous pouvez changer mon aimer, Zwin. Voilà, je vais la mettre sur le site. Et merci encore une fois d'avoir mis votre temps pour nos jeunes et pour nos chercheurs. Et donc, voilà. Et donc, sachez que toutes les vidéos des autres webinaires sont online. Et donc là, on va aller voir un aperçu du prochain webinaire. Professeur, est-ce que vous pouvez désactiver votre partage d'écran ? Comme ça, on peut aller voir... Oui. Donc... Donc... Je ne peux pas mettre à arrêter, sinon je vais partir. En fait, en haut, vous avez désactivé le partage d'écran. Voilà. Vous êtes en train de partager. Arrêtez. C'est arrêté. Voilà. C'est... Voilà. Parfait. Très bien. Très, très bien. Alors, je vais juste partager rapidement mon écran. Et pour présenter notre prochain speaker, donc c'est professeur Jean-Louis Morel de l'Université de Lorraine qui va nous parler... Bon, c'est une semaine assez spéciale parce qu'on a deux webinaires cette fois. Donc, c'est le bonus de cette semaine. Donc, voilà qui va nous parler le jeudi prochain. Donc, toujours à 14h GMT. Donc, c'est 15h marocaine et 16h française. Et donc, il va nous parler de la gestion des sols contaminés par phytoremédiation et agromines. Voilà. Donc, nous aurons l'occasion de le présenter de manière plus détaillée la prochaine fois. Ce sera notre collègue, donc Ali Boulelbert, professeur Ali Boulelbert de l'Université de Marrakech, qui a réussi à nous avoir cette invitation et qui va donc se charger de sa présentation. Alors, j'en profite pour vous montrer que vous pouvez déjà accéder sur la page ici de AgirMed, de AgirMed, pardon, .org, des vidéos qui ont été enregistrées, à savoir celle de Fawzi, le professeur Fawzi Bukawi, le directeur de l'INRA. Juste en cliquant ici, vous allez avoir accès à la vidéo. Celle du professeur Tony Granel, pareil, vous cliquez en bas. Et celle du professeur Hygiene. Donc, celle du professeur O'Karom, il est donc en cours d'enregistrement. Donc, dès qu'elle est prête, elle va être aussi accessible sur le site. Et on va rajouter, comme il a proposé gentiment, le mail du professeur O'Karom ici. Comme ça, vous pouvez le contacter si vous voulez nous lui poser d'autres questions. Une question qui était en suspens. Voir comme ça a été demandé à la dernière intervention, monter des collaborations et finir avec une autre positive. Et voilà, c'est l'occasion, comme il l'a dit, de démarrer de nouvelles collaborations, lever de nouveaux lièvres et avec des questions scientifiques qui peuvent aboutir à des impacts positifs pour notre recherche. Merci encore une fois et au nom de tout le monde. Donc, on vous remercie et on vous dit à bientôt pour un autre webinaire de la série. et au revoir tout le monde et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Merci. Merci à tous les participants. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.